On continue encore ici, mon cher Philippe, et ça nous ramène encore une fois aux États-Unis. Eh oui, eh oui, eh oui, on est dans l'empire américain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, très bon article ici. Très, très bon article, je dois dire. Je ne voulais pas en parler. J'ai été forcé d'en parler parce que l'article est trop bon. « L'Amérique n'est plus une démocratie » de Nicolas Dupap. Alors, le titre est un peu, bon, qu'est-ce qu'une démocratie? Déjà, pour penser que la démocratie est un bon système politique, il faut déjà croire la démocratie. Moi, je suis très cynique par rapport à la démocratie. Le fait qu'il y ait des lobbies derrière les partis politiques. D'ailleurs, le principe même de la démocratie, on va quand même se le dire, le principe même de la démocratie, c'est de dire que la masse des gens dépolitisés, qui ne lisent pas les journaux, qui n'en ont rien à foutre dans la politique, la masse de leur opinion en une journée, pendant une heure, ils choisissent quelque chose sur un bout de papier, ils glissent ça dans l'urne, la masse du résultat de somme de ces individualités-là va faire en sorte qu'on va avoir le meilleur gouvernement possible. La masse de l'opinion des imbéciles va nous donner le meilleur gouvernement possible. Bien, c'est possible que non. D'ailleurs, tous les penseurs politiques, tous les grands penseurs politiques de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine sont plutôt antidémocrates, parce qu'ils voient bien que la démocratie, c'est la tyrannie des masses imbéciles, manipulées par des démagogues. Donc, en fait, la démocratie, déjà, je ne sais pas si c'est vraiment un si bon système politique que ça. En tout cas, on est pris avec un système démocratique, on va faire avec, je ne pense pas qu'il y aura de coups d'État, etc. Donc, on est un peu obligé de faire avec la démocratie, pour l'instant, en tout cas, qui sait ce que les années 20 et les années 30 vont nous réserver. Il y a eu des surprises au courant du 20e siècle, je peux vous garantir, il y aura des surprises au 21e siècle, ça c'est sûr. En tout cas, c'est déjà commencé, on va dire que c'est déjà commencé les surprises. Alors, écoutez bien, ça c'est un résumé, en fait, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé avec les fraudes électorales, les soupçons de fraude électorale aux États-Unis. Article en français, très bon, quand vous avez un gauchiste qui vous dit qu'il n'y a pas eu de fraude aux États-Unis, c'est une élection juste, comme a dit Ardène Schroesinger, on peut quand même se poser des questions, et c'est le détail, c'est en détail, finalement, de toutes les causes. Donc, je vais vous lire ça. L'équipe juridique de Donald Trump a rassemblé un millier de témoignages sous serment. Sur toutes sortes de bizarreries, impossibilité de surveiller les assesseurs, demande de fermer les yeux sur les signatures, pile de bulletins vierges et immaculés comme sorties d'une imprimante, etc. Plusieurs associations à but non lucratif ont également joué des coudes. Plusieurs experts et universitaires spécialisés en technologie et de l'information ont présenté des pièces troublantes lors d'auditions publiques devant diverses commissions sénatoriales d'État ou commissions électorales. C'est notamment le cas de l'expert Jovan Polizer, qui affirme que le code barre indispensable à la certification des signatures figurerait sur les bulletins émis dans les comtés républicains, mais que les bulletins des comtés démocrates n'en posséderaient pas. L'avocate Sidney Powell a mis en ligne les 270 pages de son « kraken » dont les annexes sont tout de même très troublantes sur les possibilités de manipulation des machines à voter Dominion. Cette firme, qui nie farouchement ces accusations, lui demande aujourd'hui plus d'un milliard de dollars pour diffamation. Elle est poursuivie pour un milliard de dollars. Euh, ok. Cependant, il est curieux que les autorités du comté de Maricopa, en Arizona, aient toujours refusé l'examen des machines. En Géorgie, gouverneurs et secrétaires d'État, pourtant républicains, n'ont jamais accepté de certifier les signatures d'électeurs du comté de Fulton, à Atlanta. C'est là que les caméras de surveillance ont montré un étrange manase d'assesseurs qui, laissés seuls, ont sorti d'en dessous des tables des boîtes de bulletins de vote pour se précipiter vers les machines Dominion. Après que Donald Trump ait demandé au secrétaire d'État Brad Raffensperger de lui trouver 11 000 bulletins illégaux, un membre de son entourage s'est empressé de balancer l'enregistrement de la conversation téléphonique au Washington Post. Ambiance au Parti républicain. Avant les événements du Capitole, le sénateur républicain texan Ted Cruz et 11 autres sénateurs républicains ont signé une lettre demandant un audit de 10 jours pour faire la part des choses entre rumeurs et faits face à des allégations de fraude sans précédent. Faisant référence à une situation comparable à 1877, il a demandé qu'on mette sur pied une commission de 5 députés, 5 sénateurs et 5 juges, suprêmes pour faire la lumière. La théorie des irrégularités a été endossée non pas seulement par quelques plaisantins youtubeurs, ah oui, mais par des universitaires, commentateurs, journalistes et l'essentiel de l'appareil politique républicain. 39% des américains, dont 65% des républicains, 17% des démocrates et 30% des indépendants sont convaincus que les élections ont été truquées et que Joe Biden est un président illégitime. Et ils ne changeront sûrement pas d'avis. Je répète, 39% des américains, 39% des américains, c'est beaucoup de monde ça les amis, dont 65% des républicains, 17% des démocrates et 30% des indépendants, pensent que les élections ont été truquées. Je ne vous dis pas l'ambiance qu'actuellement aux États-Unis, ce n'est pas une super bonne ambiance. Et les discours qu'on a entendus de la part des politiciens en disant « on est face à un mouvement fasciste qui veut renverser les États-Unis », donc ils essaient de criminaliser en quelque sorte les Proud Boys, donc également les supporters de Trump, notamment ceux qui sont rentrés au Capitole. On va revenir sur cette histoire du Capitole. Parce qu'il y avait des gens de gauche qui ont été arrêtés au Capitole.